Alors, Louis Plamondon, je suis député du comté de Bécancourt-Nicolais-Sorel. C'est le long du fleuve, 200 kilomètres, il y a 45 municipalités, et c'est un des plus beaux comtés du Québec. C'est une drôle d'histoire. J'ai été impliqué dans plusieurs organismes. Et à un moment donné, des gens sont venus me voir, puis ont dit, on voudrait que tu sois candidat. Et là, on a fait le show, mais dans ma tête, il y avait un rêve. À l'âge de 16 ans, 17 ans, je rêvais d'être député. Et j'ai été élu avec 57 % des voix, alors qu'au début de la campagne, on ne me donnait pas 10 %, tu sais. Ensuite, j'en ai gagné 12 en tout de suite. Alors, ça a été peut-être la plus belle élection. La première est toujours la plus belle, je pense. Eh bien, ce n'est pas d'être... c'est d'être élu la première fois, bien sûr, mais d'être réélu. Là, ça devient une sanction de ton travail. La première élection, c'est un espoir. La deuxième, c'est une sanction de ton travail. Et aussi, quand j'ai laissé les conservateurs pour fonder le Bloc québécois, nous étions... c'était dans mon comté que ça s'est fait. Et nous n'étions que... nous n'étions que cinq députés qui avaient laissé les conservateurs. On a fondé le Bloc dans mon comté, moi qui étais l'organisateur. Et là, il y avait l'élection après, et j'ai reçu le même nombre de votes qu'à l'élection d'avant. Donc, j'avais la sanction... la sanction de ma population. Ça, ça a été une grande satisfaction. Parce que si j'avais perdu, là, j'aurais dit, j'ai fait le mauvais choix, tu sais. Et là, j'ai... c'était... après ça, ça a bien été à toutes les élections, sauf la vague orange qu'il y avait eu au Québec, là, où ça a été plus serré un peu. Mais j'ai été... j'ai été un des quatre survivants. Qu'est-ce qui me motive le plus dans mon travail quotidien, c'est de rendre service à énormément de population. Moi, je dis toujours que faire de la politique, c'est avant tout de rejoindre les gens dans leur quotidien. Ouf! Quelque chose qu'on a découvert seulement qu'après avoir été élu. Et mon Dieu! Je dirais que ce qui m'a surpris le plus, c'est l'ignorance des gens dans la politique. Ils sont influencés par des grands titres. Mais... et je les rencontre en plein été, puis ils me disent, « T'es pas à Ottawa? Ils savent pas qu'on siège pas. » Et je faisais un petit test à un moment donné, quand on a été élus en 2019 avec 32 députés, tous des nouveaux, des jeunes surtout. Alors, ils étaient tous passionnés de faire des discours, d'aller à la chambre. Et je leur ai dit, « Levez la main ceux qui écoutaient à tous les jours la période de questions. » Donc, il faut que vous ciblez bien vos questions pour les toucher dans leur quotidien, les toucher dans leur région, pour que ça les attire. Puis ensuite, il faut que vous leur fassiez connaître ce geste que vous avez posé. Pensez pas que parce que vous l'avez prononcé en chambre qu'ils vont le connaître. Et ça, là, tout ce roulement-là, là, ça m'a été... c'est ça qui m'a le plus surpris, puis c'est ça que je pense que j'ai été le plus habile ensuite à utiliser. Travailler avec d'autres... des membres de d'autres partis, ça m'est arrivé souvent. Un cas particulier, Denis Coderre, qui était ministre de l'Immigration, par exemple. J'avais une famille qui avait été refusée pour venir... venir visiter au Canada quelqu'un qui vivait. Il y avait une dame qui vivait, qui voulait inviter ses parents pour un événement. C'était un mariage et tout ça, puis ils avaient été refusés. Et j'avais traversé la chambre, puis je m'étais assis de M. Coderre, il s'est dit, tu as... on se tutoyait. J'ai dit, tu as la permission de mettre un tel... on appelait ça le privilège du ministre. On appelait pas... les autres, ils se disaient toujours de mettre les temps. La plupart des ministres n'osaient pas contredire les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ont pris une décision. Mais si le ministre met son timbre, eh bien, ils sont obligés de le faire. Et une semaine après, la dame, non seulement a eu à se présenter à l'ambassade, l'ambassade est allée chez eux, lui dire que vous êtes invité, alors elle est venue. Moi, je pense que... peut-être que je suis un vieux de la vieille, mais les réseaux sociaux sont devenus en partie des ennemis de la démocratie à cause des nouvelles... les fake news, comme on dit. Et les gens croient plus cela que les politiciens, tu sais. Écoutent plus cela. Et suivent moins les journaux conventionnels qui analysent les situations. Il y a cela, puis il y a aussi un nouveau danger qui est apparu dernièrement. C'est sûr, c'est l'influence des nations étrangères à l'intérieur de nos élections, comme, par exemple, ce serait le cas pour la Chine, là, tu sais. Alors là, il y a vraiment un danger. Et je crains aussi, pour la démocratie, les forces de droite, d'extrême droite à la trombe. Ça, c'est rien de bon. C'est en train de tuer la démocratie américaine et l'influence mondiale que les États-Unis avaient. Et c'est très, très malheureux. Puis aussi, au Canada, il y a quand même un pourcentage de gens qui adhèrent à cette philosophie-là, qui est contraire au principe démocratique. Ils ne sont pas nombreux. Pour la nouvelle génération, les gens ne sont pas nombreux qui aiment la politique ou qui font de la politique. Mais ils le font avec une passion extrêmement solide. Et je vois, à l'heure actuelle, quand il arrive une élection, on a des jeunes de 20 ans qui veulent être candidats. Ils ne veulent pas poser des pancartes comme nous, on faisait à 20 ans. Il vaut bien de penser les distribuer, le dépliant ou faire des téléphones. Ils sont déjà prêts, au point de vue pensée, au point de vue vision, à être candidats. Et on a, à chaque élection, dans chaque parti, des élus de moins de 30 ans. Moi, quand j'ai été élu, j'avais 41 ans, et on me disait, t'es un peu jeune, t'es un peu jeune. Alors eux, à moins de 30 ans, ils sont prêts. Puis ils font très bien cela. Si je pouvais me parler à moi quand j'avais 16 ans, je n'aurais pas besoin de me convaincre beaucoup. J'étais un passionné de la politique. J'écoutais toutes les émissions politiques. Je lisais les grands journaux, les quotidiens étaient volumineux dans le temps. Il y avait des articles de fond. Il y avait moins de prise de position éditoriale, comme on a pu retrouver dans le journal de Montréal, de 4-5 éditoriaux. La même chose dans la presse, il y avait un éditorial, mais il y avait des reportages, très objectifs, je trouve, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et je m'intéressais aussi à la politique internationale par ces journaux-là. Et mon père suivait les nouvelles. Il n'était pas instruit, mon père, il avait fait une cinquième année. Mais il aimait écouter tous les soirs les nouvelles à Radio-Canada et aux autres postes aussi qu'on avait. Il n'y avait pas beaucoup dans le temps. Et c'était donc, si j'avais à dire à des jeunes aujourd'hui de 16 ans, « Mais formez-vous vous-même. Intéressez-vous vous-même. Et là, vous allez pouvoir avoir non seulement une connaissance, mais vous allez avoir, vous allez vous former une vision à vous de la politique. Et vous allez dire que moi, je suis devenu à lire des livres et à suivre les assemblées politiques. Je suis devenu souverainiste comme cela à l'âge de 18 ans, de 16 à 18 ans. Déjà, j'avais une vision pour le Québec qui est celle que j'ai encore aujourd'hui. Et ça, ça m'a énormément motivé. Et le fait d'avoir une vision, le fait d'y croire, puis le fait d'y avoir réfléchi soi-même et de devenir un fervent défenseur de cette option-là, eh bien, plus on le fait jeune, mieux c'est. Merci. 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 Merci.